Vous avez évoqué le mot spécificité lors de votre allocution concernant la Corse, vous n'avez pas prononcé le mot d'autonomie. Non, parce que je considère qu'il y a un certain nombre, que les caractéristiques de la Corse, son caractère insulaire, sa géographie montagneuse, qui justifie, en Corse, comme c'est vrai dans toutes les îles de la Méditerranée, un régime juridique, une façon d'exercer les compétences, une répartition des compétences spécifiques qui ne relèvent pas du droit commun. En disant ça, je dis quelque chose qui, à mon sens, ne paraît plus faire débat. Est-ce que la répartition actuelle des compétences, la façon d'exercer les compétences, est aujourd'hui satisfaisante ? Ce qui est certain, c'est qu'aucune autre collectivité dans l'Hexagone n'a autant de compétences que la collectivité territoriale de Corse. Aucune autre. Et ça me paraît entendable, justifiable et légitime. Comment est-ce que cette collectivité exerce ses compétences ? C'est aux Corse de le dire. Ils le disent au moment des élections. Il faut respecter les élections. Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin ? La question n'est pas misérable, on peut la poser. Mais pour moi, il me paraît que, compte tenu de la date finalement récente d'entrée en vigueur de cette nouvelle répartition, de cette nouvelle façon d'exercer les compétences, on pourrait se donner le temps de voir comment ça marche. Est-ce que vraiment on a été au bout de ce qui est possible aujourd'hui, avant de se poser la question d'autres évolutions institutionnelles ? Voilà.